Ah la Gironde, pays du bon vin, symbole de l'excellence française. Des vignes à perte de vue. La nature à l'état pur. Enfin, presque. Ce jour-là, à peine arrivé dans les vignes du Médoc, l'odeur des produits chimiques prend à la gorge. La faute ? Assez grosses machines, des épandeurs. Au bout de leurs bras télescopiques, des pulvérisateurs de pesticides. Ils passent jusqu'à 18 fois par parcelle et par saison. Nous voulons savoir ce qui est épandu aujourd'hui. Bonjour monsieur. C'est quoi, c'est du soufre aujourd'hui, c'est quoi ? C'est pas que je vous fais répondre à vos questions, c'est un sujet qui est très sensible. Sensible parce que quoi ? Nous tentons notre chance sur l'une des parcelles voisines. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, c'est quoi, c'est fongicide ? Oui. Fongicide, c'est quoi, vous savez un peu comme molécule, vous connaissez pas trop ? C'est pas du chimique, c'est plus dangereux pour moi. Même des soufre, on vous dit c'est des soufre, mais c'est dangereux, il faut pas le diser, il faut pas le sentir. Vous, vous avez des enfants par exemple ? Oui. Et qu'est-ce que vous leur dites quand il y a des épandages, vous leur dites faites attention ? Non, non, moi j'ai des enfants qui vous interdit de travailler dans cette année. Ah ouais ? D'ailleurs, en reprenant la route, on a plus l'impression d'être dans le nucléaire que dans le guide par cœur. Tenue de protection intégrale, gants hermétiques et masques à cartouches d'air. Pour nettoyer un épandeur, les ouvriers agricoles prennent les plus grandes précautions. Ils semblent connaître les dangers des produits chimiques. Comme l'indique cette carte de la préfecture de Gironde. Une carte des sites sensibles. Comprenez les écoles primaires et secondaires situées à proximité d'épandage de pesticides. 132 établissements sont concernés. Classés dans ce que nous pourrions appeler des ZEP. Des zones d'épandage pesticides. Comme dans cette école. Autour de la cour, des vignes à perte de vue. L'établissement qui accueille une centaine d'enfants est encerclé. L'une des enseignantes vient à notre rencontre. Elle ne peut nous répondre sans l'aval du rectorat. Nous lui montrons la carte de la préfecture. Eh bien nous, on s'en pose pas mal des questions. Alors, pour mesurer l'exposition aux pesticides des enfants de ces écoles, nous proposons une petite expérience à leurs parents. Il nous faut des gants et une paire de ciseaux. A la sortie des établissements proches des vignes, nous prélevons des mèches de cheveux de leurs enfants. Ne bouge pas, Alexandre. Et hop, un joli trou. La coupe cache pour l'année. En tout, nous récupérons les mèches de 20 élèves de 4 écoles primaires classées sensibles à cause des épandages. Puis, nous envoyons les échantillons à un laboratoire public, au Luxembourg. Chez le spécialiste européen des analyses des polluants dans les cheveux. L'avantage de l'analyse de cheveux, c'est qu'on couvre une période de temps beaucoup plus étendue que par une analyse d'urine ou de sang. C'est-à-dire que la vitesse de croissance du cheveux étant de l'ordre de 1 cm par mois, dès qu'on analyse plusieurs centimètres, admettons 3 cm, comme ça a été fait souvent dans le cas de cette étude, on a une information sur ce qu'a été l'exposition de ces enfants pendant une période de 3 mois. Donc, ce qui est beaucoup plus intéressant, ça montre vraiment ce qu'a été l'exposition chronique de ces enfants. Le cheveux n'est pas utilisé comme un capteur sur lequel ce qui tombe du ciel serait déposé et restera attaché. C'est bien le signe d'un passage de ces pesticides dans l'organisme des individus. Les résultats tombent. Ces enfants ont en moyenne 44 pesticides dans leur organisme, dont 24 classés dans ces colonnes rouges. Des pesticides interdits, mais encore présents dans l'environnement, ou des pesticides autorisés, mais classés dangereux. Des molécules cancérigènes, toxiques pour la reproduction, neurotoxiques, mutagènes, perturbateurs hormonaux. C'est un cocktail, c'est un cocktail, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a plus de risques pour ces enfants-là ? On sait que l'exposition à un cocktail de différents polluants, pesticides ou autres, peut avoir des effets à court terme ou à long terme, des fois transgénérationnels, sur les individus qui ont consommé. Sous-titrage Société Radio-Canada